Musique de générique Puisque bien sûr mieux vaut rire que pleurer Donc voilà on se retrouve à tout de suite dans ce magnifique DAF que je vais vous présenter juste après A tout de suite Musique de générique Et donc voilà on est parti pour ce journal du routier numéro 17 Encore une fois je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui Et voilà attention freine En ce mercredi voilà puisque comme d'habitude je tourne le journal du routier le mercredi Même si j'aurais plutôt dû dire en ce vendredi Vu que vous vous regardez la vidéo le vendredi Tout du moins si vous regardez la vidéo La vidéo pardon le jour où elle sort Voilà donc c'est à dire le vendredi toutes les semaines comme d'habitude Donc aujourd'hui on est en DAF Voilà en DAF 50K En DAF XF 50K Donc la version de 50 KEDA Donc qui est je vous rappelle depuis un certain moment Il me semble employé chez SS Software Et qui est aussi un très très grand Un très très grand pardon Modder Donc regardez tout d'abord l'intérieur de ce DAF Alors moi ce que je note tout particulièrement C'est au niveau du tableau de bord Voilà on a les textures qui sont plus précises Un petit GPS Garmin Des petits dés Des rideaux juste devant Un lecteur radio Voilà Et puis voilà en intérieur plutôt sympa Moi j'aime bien Avec le rétroéclairage des touches en rouge Ensuite passons à l'extérieur Alors là on a aussi un très très bon Un très très beau skin Voilà Donc qui lui aussi est fait par 50 KEDA Par contre je vais m'arrêter juste au feu Pour qu'on ait la lumière Pour que vous voyez mieux Le camion On va se mettre comment ? On va se mettre comme ça Voilà Hop C'est bon Je vais m'arrêter 5 secondes ici Hop voilà Donc regardez moi ce DAF Donc tout d'abord des petites loupiottes Des petites bavettes DAF en bas Voilà franchement super sympa Des loupiottes Des silhouettes Michelin Deux silhouettes Michelin Encore des loupiottes Et juste en haut voilà Des espèces de De feu Voilà Avec des gyrophares Voilà comme ceci Celui sur le côté Voilà Bah à l'arrière des bavettes Et sur le côté Donc encore des loupiottes Voilà je vais y arriver Et puis voilà franchement Avec un skin très très sympa Moi j'aime Beaucoup Voilà ce camion On a aussi des trompes Écoutez Voilà Donc voilà Franchement moi J'aime beaucoup Ce camion Qui a été fait Par 50 Qu'est-ce qu'il y a Bien sûr Vous retrouverez Le lien dans la description Pour télécharger ce camion Comme à chaque journal du routier Voilà Et puis franchement Ouais moi Qui aime pas trop les DAF Voilà Je trouve que franchement Il est super bien fait Donc voilà Je tenais à le prendre Pour ce journal du routier Numéro 17 Puis de toute façon J'ai plein d'idées de camions Vous inquiétez pas A vous montrer Franchement je suis loin De tomber en panne De camions à vous présenter Parce qu'il y en a franchement Énormément Qui sont tous Pour la plupart Voilà Super jolis Et super sympas A conduire Voilà tout simplement Donc je vais vous présenter aussi Oula La livraison Du jour Donc aujourd'hui On transporte des poussettes Apparemment J'ai regardé vite fait avant Et prams Ça voudrait dire poussettes Voilà De colding jusqu'à Scoved Voilà Et voilà On parle de colding ici Donc on s'est arrêté La dernière fois A Flensbourg Voilà Donc j'ai remonté un petit peu Pour aller à colding Et donc là On va en direction De Scoved Voilà Et justement C'est la ville Où il y a l'usine Volvo Voilà Donc nous on va livrer Des poussettes A l'usine Volvo Je ne sais pas pourquoi Mais bon Voilà peut-être Qu'ils ont besoin de poussettes Écoutez On va faire des camions poussettes Ce serait original quand même Non mais voilà Donc on va livrer Ces poussettes À l'usine Volvo Donc de Scoved Voilà Et puis comme ça On va visiter cette usine Volvo Qui sera rajoutée d'ailleurs Dans le DLC Scandinavie Ne l'oublions pas Sachant que je suis toujours Sur la pro mode La version 1.84 Voilà Au niveau des modes C'est encore une fois C'est encore une fois Les mêmes Que la dernière fois Sauf que J'ai en plus L'AI Traffic Pack La version 2.3 Voilà Ainsi Que une mise à jour Du Realistic Fail Price Donc vous aurez Les liens De ces deux modes Voilà Supplémentaires Enfin du moins Que j'ai Des nouvelles mises à jour Voilà Dans la description Comme d'habitude Là par contre Je vais par ici On va mettre le régulateur Écoutez à 80 Voilà Et puis on a combien de tonnes 15 tonnes de poussettes Voilà Donc tout va très très bien Hop Et puis voilà On est parti tranquillement Écoutez On va commencer par Par attaquer les news Du coup Puisque là J'ai plus grand chose A vous dire À part encore une fois Vous remercier Pour les plus de 100 vues Au dernier journal du routier Voilà Ça m'a fait super plaisir Donc un grand merci à vous Voilà Et puis j'espère en tout cas Que vous l'aurez apprécié Mais j'ai eu Des commentaires bien sympas Voilà Donc merci encore à vous Pour vos commentaires Et pour vos likes aussi Qui ont été une fois de plus Très nombreux Pour ce 16ème Voilà Épisode du journal du routier Donc voilà On va commencer par les news Alors aujourd'hui Enfin tout au moins Cette semaine On a très très peu de news Mais on en a quand même Voilà On a une petite news Donc Qui vient tout droit Attention Ohlala Mais Oula Il y a un petit like Je vais lui rentrer dedans lui Donc Je sais même plus Ce que j'étais en train de dire Voilà Ici on a une petite news Donc Qui vient tout droit Du bureau De chez CS Software Donc qui est une photo Voilà De Road Killer Donc qui est L'un des principaux Développeurs Du multijoueur Qui va malheureusement D'ailleurs Quitter l'équipe Voilà Vous trouverez D'autres informations Supplémentaires Sur le net Là par contre Il faut que je le mette là Voilà Voilà Vous trouverez D'autres informations J'ai pas Trop J'ai pas trop regardé Encore pourquoi Il quittait l'équipe Mais voilà En tout cas Voilà Sachez que Road Killer Va quitter l'équipe Du multijoueur Mais apparemment C'est pour la bonne cause Puisqu'il me semble Qu'il a trouvé Un emploi Ou je sais pas Trois quoi Bref Vous retrouverez D'autres informations En cherchant un petit peu Sur internet Voilà Donc la photo De Road Killer Donc comme je l'ai dit Le principal développeur Du mode Pardon Multijoueur Qui est en visite Chez CS Software Voilà Donc vous allez voir Une photo maintenant C'est celui qui a Le t-shirt American Truck Simulator Donc voilà Le deuxième A gauche Donc voilà D'ailleurs il s'appelle Eric Avec un Y Et un K Voilà Pour la petite info Voilà Donc voilà Pour les news écoutées C'était court cette semaine Mais bon D'un autre côté Voilà Vu que c'était court Et bah je vous ai préparé Un bon petit sujet Qui donc est Mes petites manies Quand j'étais petit Oula Alors pourquoi vous parler De mes petites manies Quand j'étais petit Tout simplement Bah en fait C'était un jour Voilà J'ai eu une idée Comme ça De sujets Pour le journal de routier Où je vais parler Justement Des petites choses Tout simplement Que je faisais Quand j'étais gamin Voilà Donc quand j'étais gamin On va dire Que ça peut aller Du CP jusqu'au CM2 Voilà Donc on va dire Pendant la primaire Voilà Donc Voilà Pendant Que j'étais à la primaire Les petites choses Que j'ai faites Mais bon Pas trop CM2 Quand même Je pense C'était plus Quand j'étais tout petit Jusqu'au à peu près CM1 Au grand maximum Donc Oui Parce qu'en CM2 Je faisais plus trop Ce genre Ce genre Voilà Ce genre De truc Alors C'est pas des bêtises Ecoutez C'est pas des bêtises Mais d'ailleurs Je pense qu'il faudrait Que je fasse un jour De l'outil aussi Je vous dirais un petit peu Les bêtises que j'ai pu faire Pendant mon enfance Non Là c'est plus des petites manies Des petites expériences Entre guillemets Que j'ai faites Alors Donc Alors C'est bon Ici on va tout droit Alors On va commencer Avec Donc Alors écoutez bien Donc Mes petites manies Quand j'étais petit En plus ça rime C'est génial Pour un titre de vidéo Franchement j'aime bien Donc Alors Premièrement Ecoutez bien Fermez lentement La porte du frigo Pour voir La lumière s'éteindre Alors là je pense que A peu près Tout le monde l'a fait Au moins une fois De tenter de fermer La porte Du frigo Tout Enfin du réfrigérateur Tout lentement Pour voir la lumière Justement S'éteindre à l'intérieur Donc voilà Et puis au final Maintenant je sais que En fait C'est en fermant la porte Qu'il y a un petit interrupteur En fait à ressort Et donc on a juste Appuyé dessus Même avec la porte ouverte Et puis ça a éteint la lumière Voilà Mais ça je le savais pas Quand j'étais petit Donc du coup J'ai essayé de fermer Tout doucement La porte Pour voir la lumière s'éteindre Donc voilà Il y a une petite chose Que je faisais Quand j'étais gamin Il y a pas mal de bouchons Attention Désolé J'aurais dû muter le micro Donc Tu 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 Ouh là Frene 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 Ah trop tard Bon Accident Voilà c'est bon Hop Oui donc Je sais même plus Ce que j'étais en train de vous dire Voilà Fermer lentement La porte du frigo Pour voir la lumière s'éteindre C'était un petit truc Que je faisais Quand j'étais gamin Et puis ça Ça me faisait bien rire Et puis surtout J'essayais de comprendre Comment la lumière Pouvait s'éteindre Enfin bref Je pense que pas mal de gens Ont fait ça Alors ensuite 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 Bon on va laisser passer le fourgon Voilà Alors ensuite Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre Alors mettre Mettre le chronomètre De sa montre Voilà Et essayer de tomber pile poil Sur 0 seconde Et 0 milliseconde Donc c'est à dire Que je mettais ma montre En position chronomètre Et donc Je démarrais le chrono Et j'essayais de tomber Donc avec 0 seconde Et 0 milliseconde Alors J'ai réussi Il me semble une fois Voilà Après M'entreprise a essayé De justement Faire ceci Et puis il me semble Que j'avais réussi Que une fois Voilà Enfin bref Et puis une fois Que j'avais réussi Voilà Je pense que ça m'avait Un petit peu saoulé Donc j'avais arrêté de le faire Voilà Alors ensuite Troisième pardon Petite chose Alors Démarrer la voiture Voilà Et aller sur les genoux De son père Ou de sa mère Voilà Pour la conduire Voilà Donc ça je l'ai fait plusieurs fois aussi Puis moi A chaque fois que mon père Voilà Démarrer la voiture Je voulais Oula Il y a un truc Qui vient de tomber sur mon bureau Tant pis Je voulais absolument Voilà Conduire Avec lui en gros Me mettre sur ses genoux Voilà Pour conduire Je pense aussi Que je suis pas le seul A l'avoir fait Voilà Je pense Que je suis quand même pas le seul Mais bon Ouais Non c'est vrai Qu'il y a quand même pas mal Ouais Je pense que Je pense que Il y a quand même pas mal de gens Qui ont fait ça aussi D'aller sur les joues Sur les genoux Moi c'était plus mon père Ma mère elle avait un petit peu peur Voilà Puisque j'étais jeune encore Donc voilà C'est surtout Surtout mon père J'allais sur ses genoux Voilà Pour par exemple Faire la descente du garage Voilà Tout simplement Quand on a un garage Tout terrain Bah voilà On va aller sur les genoux De son père Pour descendre Le garage Voilà Bon bien sûr C'était lui Qui avait les pédales Mais bon moi je J'étais content Parce que je pensais Que je tournais le volant Alors que Oui lui il m'aidait A tourner le volant Mais bon Il y avait mes mains Qui bougeaient quand même Mais voilà Bref ça me faisait bien rire Ensuite Ah oui alors ça C'est quelque chose Que je pense tout le monde Mais alors Quand je dis tout le monde C'est vraiment tout le monde A fait Rester dans la voiture Lorsque L'on la lave Avec le rouleau automatique Voilà Donc Bah tout simplement Lavez la voiture Dans vous savez Les espèces de rouleaux Là dans les stations service Qui sont automatiques Et puis moi j'étais tout content Bah voilà Je restais dans la voiture Non ça c'est un truc Que j'ai fait pas mal de fois D'ailleurs Bon d'un moment Ça m'a saoulé Voilà j'avais plus l'âge Mais franchement Ouais c'est C'est assez marrant Je vous me souviens J'ai de bons souvenirs D'ailleurs De rester dans la voiture Pendant qu'on Qu'on la lave au rouleau Voilà Je pense que là Il y a quand même Pas mal de gens Qui l'ont déjà fait Au moins une fois ça Alors passer la carte Donc pour ouvrir la porte Dans les hôtels Oui parce que dans certains hôtels Vous avez une carte Voilà Pour ouvrir la porte De votre chambre Et donc moi je m'amusais A passer la La Bah justement Cette carte Pour ouvrir la porte Ça aussi je l'ai fait plusieurs fois Puis ça Alors attention On passe ou on passe pas Allez on passe Voilà ça je l'ai fait plusieurs fois Puis voilà C'était sympa Bon ça j'ai C'était quand j'étais petit Bien sûr Euh non Attends Ne vous inquiétez pas Je ne me bats plus Pour passer C'est la carte Alors Ensuite Je me rabattre d'abord Prendre la scannette Au supermarché Voilà Alors là Quand on allait à Leclerc Ou à Carrefour J'aimais bien prendre Le scanlib Ou je sais pas comment ça s'appelle Ouais ça s'appelle La scannette Ça dépend du magasin Mais voilà J'aimais bien prendre La petite scannette Pour scanner à chaque fois Qu'on mettait un truc Dans le caddie Les articles Voilà Qu'on prenait Puis voilà Ça m'amusait moi A chaque fois De biber Les articles Puis les mettre Dans le chariot Tout simplement Ensuite Attention Alors Supplier Les parents Donc pour aller Dans le premier Manège venu Alors je l'ai mis Comme ça Même si moi J'étais pas trop manège Voilà J'étais pas trop manège Quand j'étais petit Enfin après ça dépend Si c'était un manège Avec des petites voitures Ça dépend si c'était un manège Vous savez Il y avait les voitures Qui tournaient Sur un espèce de circuit C'est plus Les petits chevaux J'y allais pas trop Vous savez Les petits chevaux Qui tournent Moi j'allais plus Sur les trucs De voitures Qui tournent sur un circuit Et puis je me souviens aussi J'allais souvent Au camion de pompier Parce qu'il y avait On pouvait faire sonner Justement la petite cloche Des camions de pompier Donc ça Ça me faisait bien marrer aussi Voilà Et puis pareil C'est comme ça C'est comme Non je vais pas dire ça Pardon C'est pareil Voilà pour Pour les petits Vous savez Je sais plus comment ça s'appelle Oui l'espèce de peluche Là que vous pouvez attraper Et puis si vous l'attrapez Bah voilà Vous avez gagné un tour de plus Bah ça aussi J'aimais bien le faire Et puis J'y arrivais pas trop Non je sais plus Je sais plus Bah j'ai Il me semble que j'étais pas très bon Pour attraper la peluche Je suis plus trop sûr Puis de toute façon Je vous ai dit J'étais pas trop manège Voilà A part pour les voitures Et puis encore Voilà Donc du coup Ouais non Je peux casser Pas trop la tête Pour essayer d'avoir la peluche Voilà Puis au bout d'un moment Ça saoulait les parents Parce que si on Tu prends tout le temps la peluche Et bah tu restes 30 minutes Dans ton manège quoi Voilà Puis les parents Au bout d'un moment C'est bon on peut continuer là Parce que rester 30 minutes Dans un manège Bah voilà C'est marrant C'est marrant pour celui Qui est sur le manège Mais bon Au bout d'un moment Je pense que les parents A nous attendre Sur le banc du manège Ils en ont un peu marre Au bout d'un moment Alors Ensuite Alors Prendre l'ascenseur Même si On est au premier étage Voilà Alors Moi j'habitais pas au premier étage Dans mon immeuble avant Parce que j'ai déménagé entre temps Mais Voilà Quand on avait J'ai des amis Qui habitaient au premier étage Et bah moi Je voulais tout le temps Prendre l'ascenseur Je ne sais pas pourquoi D'ailleurs Il me semble qu'on n'a pas le droit De prendre l'ascenseur Avant un certain âge Il me semble que c'était 12 ans De prendre l'ascenseur tout seul Voilà Mais bon Ça de toute façon Il n'y a pas beaucoup de monde Qui le respecte Je pense pas Et donc voilà Moi Même si on était au premier étage Voilà Je m'en fiche Je voulais prendre l'ascenseur Bien que mes parents Au bout d'un moment Me disaient Non c'est bon Tu prends l'escalier Mais viens prendre l'ascenseur Puis je sais pas Ça m'éclatait De voir les portes se fermer Et puis la petite voie dire Vous êtes au premier étage Attention L'ascenseur va monter Des trucs comme ça Voilà Je sais pas Ça m'amusait Alors Ensuite Alors oui Là je l'ai dit tout à l'heure Enfin ça C'est un peu pareil Que pour la La carte des hôtels Passer le badge Voilà Donc de la De la résidence Pour ouvrir Ouvrir par exemple Le portail Automatique Voilà Avec la télécommande Ou appuyer sur l'interphone Encore Quand on va Chez des gens Voilà Donc moi aussi Moi j'aimais bien Toucher à tout C'est vrai que j'étais J'étais vachement Observateur quand même Mais j'aimais bien aussi Trifouiller un petit peu A tout ce que je voyais Surtout les boutons Et puis les choses Electroniques Voilà J'aimais bien un peu Trifouiller tout Tout ça Alors Ensuite Ah oui Une autre chose aussi Alors là C'était chez moi Voilà Donc quand on a invité Des gens Voilà Ah par contre Ce serait bien De faire une petite photo Si On pas ici Ah si quoi Ici ce serait Non attendez Est-ce qu'on va la faire là Ouais non écoutez On va plutôt la faire En sortant du ferry Pour prendre la photo Faut pas que j'oublie Euh oui donc Quand Euh On Ah bah tiens Il y a scorpion The game Nanana Alors écoutez On va embarquer où Alors Ok Nous on va là Hop Bon désolé Donc oui je disais Quand je suis chez moi Voilà quand on invitait des gens Chez nous Tout de loin Euh Et bah quand quelqu'un Voilà sonnait à la porte Euh Pour Puis même quand il n'y avait pas d'invité Quand quelqu'un sonnait A la porte Donc De l'appartement Euh Et bah moi je me précipitais A chaque fois Pour regarder dans le Euh Bon il y a plusieurs noms Dans le judas Dans le leuton Dans l'oeilleton Dans l'oeil de bœuf Euh Bref en gros Pardon vous m'avez compris C'est le petit trou Où on peut voir les gens Voilà Donc derrière la porte Donc ça à chaque fois Je me précipitais Pour Euh Pour aller voir Qui c'était Qui sonnait Euh Voilà c'était pareil aussi Un petit peu Quand l'interphone sonnait Voilà je me précipitais Euh A chaque fois Pour Euh Pour regarder Voilà qui Euh Pour répondre à l'interphone Et pour regarder Euh Qui Euh Sonnait à la porte Donc ça aussi j'aimais bien J'étais un petit peu curieux Quand même Peut-être limite Euh Ouais limite un petit peu Euh Euh Comment j'ai perdu le mot Euh Ah j'ai perdu le mot Attendez 5 secondes je réfléchis Euh Alors C'était quoi Ouais Bon tant pis Mais limite un petit peu Vous savez Euh Les Je sais plus comment on dit C'est pas Commer non Si c'est Si c'est peut-être ça Limite peut-être un peu Commer Il me semble c'est des mots Que je cherchais Donc voilà A ça A vouloir savoir tout le temps Qui faisait quoi Machin Qui rentrait Enfin Limite hein Limite Puis j'étais C'est vrai que j'étais quand même assez curieux Et très très observateur Quand j'étais petit Bon je vous raconte un peu ma vie Mais bon Écoutez hein C'est un peu ça aussi Le journal du routier Hein Euh Voilà C'est je vous livre Des expériences personnelles Euh bah C'est le premier je pense Journal du routier Avec celui que j'avais fait sur Halloween Voilà Où je vous livre vraiment Euh Ma vie privée Voilà Euh Puis Voilà Je raconte un peu ma vie Après ça peut intéresser Ou non Euh Mais bon je pense que Je pense que Ouais puis de toute façon Au pire si ça vous intéresse pas Voilà vous êtes pas obligés De regarder la vidéo Mais bon Euh Voilà Je vous raconte un petit peu ma vie Mais bon c'est ça aussi Voilà comme je vous l'ai dit Le journal du routier C'est du partage Tout simplement Voilà Donc euh Voilà Euh Ensuite Ensuite Ah oui Quand on allait chez le boucher Ou chez le boulanger Euh Voilà À chaque fois je vous voulais donner Euh Voilà La monnaie Je ne sais pas pourquoi Mais je vais donner la monnaie Par exemple Pour acheter le pain Ou autre À chaque fois je voulais donner Cette fichue monnaie Euh La 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 Quoi d'autre Quoi d'autre Alors Ah oui Alors ça c'était un truc aussi Que je faisais Quand j'étais gamin Euh C'était regarder Euh S'il restait Donc de la monnaie Dans les horodateurs Ou dans les distributeurs De bonbons Voilà Ou dans Encore dans les machines à café Voilà A chaque fois je passais ma main Pour regarder s'il Il restait une pièce Et puis quand il restait une pièce Bah j'étais tout content Voilà Euh Parce que j'avais trouvé Ma petite pièce Dans le horodateur Ou dans le Euh Alors attendez par contre Euh Je vais peut-être Prendre le garage là Attendez Euh Alors attendez 5 secondes Hop Euh ouais Écoutez Je vais peut-être Prendre le garage là Euh Donc 5 minutes Du coup on va faire demi-tour Pour me re-téléporter La prochaine fois Vu qu'il n'y a pas de garage Ascoved Voilà Alors je vais laisser Je vais laisser ma main Je vais laisser dehors Ouais Je vais laisser dehors Ouh là 1% de dégâts Je tiens un peu vite sur le trottoir Hop Voilà 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 Hop Ah oui J'avais dit qu'on devrait prendre la photo Euh Ah bah écoutez On la prendra peut-être devant l'usine Volvo Voilà par contre Faut pas que j'oublie Ouais Je pense qu'on prendra la photo Devant l'usine Volvo Ça pourrait être une bonne idée Ça pourrait être une bonne idée Écoutez Hop Euh Donc ensuite À gauche Donc euh Ensuite Après regarder Euh Donc s'il restait de la monnaie dans les distributeurs Euh Ah oui Une chose que je faisais aussi quand j'étais gamin Je pense que plusieurs personnes l'ont fait ça aussi Essayer à chaque fois de faire péter Entre guillemets Le ketchup Voilà Parce que C'est vraiment un truc Un truc tout bête Voilà Mais à chaque fois que je me servais du ketchup J'essayais de le faire péter Voilà Enfin de le faire péter Vous comprenez Quoique il y ait de l'air qui sortent à chaque fois Euh Et puis Quand j'y arrivais pas Bah ça m'énervait moi en fait Ouais ouais Ça m'énervait quand j'y arrivais pas Généralement je faisais un peu la tronche après Parce que j'arrivais pas J'avais pas réussi à A faire péter le ketchup Oh là Attention Je rentre dans tout le monde moi aujourd'hui Euh Donc voilà Alors ensuite Ah oui un truc aussi Que je faisais quand j'étais gagné C'est que je descendais Voilà Les escaliers Voilà Donc sur les fesses Voilà Bon ça je pense que pratiquement Euh Ouais je pense que quand même Beaucoup de gens ont fait Voilà Descend les escaliers sur Euh Les fesses C'est quand même un Un truc que pas mal de D'enfants font moi Euh Donc voilà Euh Ensuite 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 Ah oui ça c'est C'est un peu comme la porte du frigo ça Alors euh C'est euh Maitre Voilà L'interrupteur Donc pour une lumière Entre on et off Pour voir si Euh La lumière va s'allumer Ou s'éteindre Alors là c'était un truc Mais vraiment tout bête Voilà Essayez de le mettre au milieu Euh Pour voir justement Si la lumière allait Rester allumée Ou aller s'éteindre Et puis au final Et puis au final J'ai jamais vraiment eu ma réponse Voilà Euh Bah c'est surtout que j'arrivais Ouais enfin Non j'ai jamais vraiment eu ma réponse Pour cette expérience Que je Que je faisais Non Ouais Non c'est vrai que j'ai Moi j'ai jamais vraiment eu de De réponses Voilà De toute façon Bon voilà c'est vraiment un truc Tout bête Mais alors plus que tout bête Hein Et puis Voilà Il me semble que Je sais vraiment plus Mais il me semble que En fait on peut pas vraiment Je pense que Je pense hein Que On peut pas vraiment Le mettre au milieu en fait Il y a forcément un côté Qui Qui prend sur l'autre Je pense au niveau des interrupteurs Parce que Ouais non ça me semble bizarre quand même Moi c'est vrai que ça me sent Quand même assez bizarre Bref Euh Donc voilà écoutez J'ai fini à peu près De vous dire Toutes les choses Voilà Que je faisais Quand Enfin toutes les choses Du moins Toutes les choses Que je dont je me souviens Voilà Donc des petites manies Voilà Que je faisais Quand j'étais gamin Euh Et puis voilà Bah j'espère que ça vous aura plu Voilà Vous serez fouillé Un petit peu de ma De ma tête Voilà Bon encore C'est pas le truc le plus hilarant Hein Comme sujet Mais Deux mois Après j'ai d'autres J'ai d'autres idées de sujet Bien sûr Euh Et puis voilà Donc franchement J'espère que vous aurez apprécié Ce journal de l'hôtier Bien sûr On va pas se laisser là On va quand même aller livrer À notre usine Volvo Hop Voilà Voilà Et puis voilà Alors juste voilà Pour finir cette livraison Voilà Je vais vous dire Deux trois trucs Tout d'abord Vous remercier Voilà Parce que je ne vous remercierai Jamais Assez Je vous l'ai dit plein de fois Dans mes vidéos Voilà Franchement Merci à tous Pour les 127 Écoutez Abonnés Voilà Ça monte Super super vite En ce moment Écoutez Ça me fait super plaisir 127 abonnés Bah franchement Ces 27 abonnés Je les ai pris Mais on n'a rien de temps En à peine En à peine trois semaines Voilà Donc franchement Ça me fait super plaisir Voilà Ça fait plus de Un abonné par jour Si je calcule bien Oui Voilà Ça fait plus de Un abonné par jour Et puis franchement Bah ça me fait super plaisir Voilà Parce que quand même 127 abonnés Franchement Je les ai pas sentis passer Enfin tout du moins C'est nouveau 27 C'est 27 nouveaux abonnés Voilà Donc j'espère que ma chaîne vous plaît Voilà Que peut-être que vous regardez Voilà Cette vidéo Et bah en tout cas Je tiens à vous remercier Et puis même A ceux qui se sont abonnés Depuis Donc Avant Mais sans abonner Voilà Merci Franchement à tous De vous être abonnés A ma chaîne Et merci Pour les 5000 vues Voilà Il me semble qu'on est à 5200 vues En tout Sur la chaîne Voilà Donc merci A vous aussi Voilà Tout simplement Merci à vous Qui regardez cette vidéo En ce moment Merci aussi pour les nombreux likes Sur le journal de routier Et puis même sur OMSI2 Voilà Parce que Maintenant J'ai remarqué Qu'au OMSI2 Ça marchait du tonnerre Voilà Ça marche franchement Énormément Il y a pareil Pas mal de likes Sur les vidéos Donc ça me fait super plaisir Franchement Merci beaucoup A vous Et donc maintenant De toute façon Je l'ai dit Le mercredi Il y a une vidéo Il y a une vidéo Une vidéo quelconque Voilà Parce que je fais Trois vidéos par semaine Donc le mercredi Sauf peut-être En période de vacances J'en fais peut-être un peu plus Qu'est-ce qu'il fait lui Vous avez vu Il s'est mis à droite Pour se remettre à gauche J'ai pas bien compris le délire Mais bon Donc Je sais même plus Ce que j'étais en train de dire Voilà Qu'est-ce que je disais Ah oui si Je parle de OMSI2 Donc voilà Merci pour vos pouces Favorables Voilà Donc sur les vidéos OMSI2 Et sur le journal routier Et puis même Pour vos pouces vers En général Ça me fait super plaisir Ah oui voilà J'étais en train de parler du programme Donc le mercredi Voilà On a une vidéo Quelconque Donc Par exemple Ça peut être du farming Ça peut être du Edge of Empires Ou ça peut être Même du Minecraft Voilà Donc voilà Le mercredi Une vidéo quelconque Le vendredi Bah forcément Le journal Du routier Et puis enfin Le dimanche Du OMSI2 Voilà Donc toutes les semaines Du OMSI2 Toutes les semaines Le journal du routier Et le mercredi Donc une vidéo quelconque Sachant que C'est vrai que j'ai un petit peu Lâché la série Sur Edge of Empires Voilà Mais bon Faudrait que je reprenne Un petit peu Je pense qu'il faudrait Que j'alterne Farming Edge of Empires Farming Edge of Empires Voilà Surtout que maintenant Les problèmes de PC Donc de Spiller Sont réglés Donc je vais pouvoir reprendre La carrière en multi Sur la map Vosge Voilà Mais bon Les vidéos sortiront plus En période de vacances Je pense pour le multijoueur Et puis voilà Il y aura aussi des vidéos En multijoueur Sur Eurotruck Simulator 2 Voilà Donc Oui oui J'ai prévu Quelques vidéos Et puis de toute façon Bah je pense Écoutez que La semaine prochaine Mercredi Ouais Il y aura Une vidéo d'ailleurs Sur Eurotruck Simulator 2 En multijoueur je pense Ouais La vidéo Avec Julien NRY Je pense que je la posterai Ce mercredi là Ah oui juste Aussi pour vous dire Au niveau du programme Parce que avant Voilà Je faisais Un Comment dire Un programme Voilà Donc avec le mercredi Telle vidéo Le vendredi Telle vidéo Le dimanche Telle vidéo Maintenant écoutez Je ne fais plus ça Voilà Je ne fais plus de programme Voilà Mais bon Ce qui est sûr Ce qui est sûr C'est que le mercredi Le vendredi Le dimanche Vous avez une vidéo Dans tous les cas Sauf si j'ai un problème De connexion internet Voilà Ce que je n'espère Ne va pas arriver Voilà Donc voilà Au niveau Du nombre de vidéos Par jour Du rythme Des vidéos Et puis voilà 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 Ah oui juste aussi Une petite chose à vous dire Pour le live spécial 100 abonnés Voilà Les infos sont à venir Voilà Ce sera probablement Pas le samedi Qui arrive Voilà Donc en gros demain Si vous regardez la vidéo Le vendredi Ce sera certainement Le week-end encore prochain Et ce sera Un samedi Ou un dimanche De toute façon Je ferai un sondage Pour que vous votiez En fonction de votre disponibilité Voilà Si vous préfériez Que le live Que le live Pardon Se fasse le Le dimanche Ou le samedi Voilà Donc je ferai Un sondage Tout simplement Hop Euh Alors On passe ou on passe pas Non on passe pas Maintenant on passe par contre Allez Voilà Hop Bah écoutez On est encore Ouais On va bientôt arriver A l'usine Volvo Voilà Bah écoutez J'ai fini de vous dire Tout ce que j'avais à vous dire On va finir tranquillement Notre livraison de Poussettes Apparemment Je ne sais pas Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire A livrer des pouces Oh Dispiration D'accord Je ne sais pas Ce qu'on va faire A livrer des poussettes A A l'usine Volvo Mais bon Voilà quoi C'est assez étrange Mais bon écoutez J'y peux rien Et puis voilà D'ailleurs en parlant De la promode Voilà Enfin j'y pense Sachez que je vous ai mis Un trailer Il y a pas si longtemps Que ça d'ailleurs Oui il me semble Que c'était mardi Voilà je vous ai mis Le trailer Mardi ou mercredi Non plutôt mercredi Il me semble Le trailer Bah justement Aujourd'hui Vu que je tourne la vidéo Mercredi Donc aujourd'hui Voilà je vous ai mis Le trailer De la promode De la map Promode 1.90 Voilà donc Qui promet Qui rajoutera Les îles Ferroré L'Irlande De nouvelles vignes De nouvelles villes Pardon En France Voilà Notamment avec le massif central Un nouveau pays Donc l'Estonie La Slovaquie Il me semble Si je dis pas de bêtises Et puis un autre pays Je me souviens plus Voilà Bref donc en tout cas Il y aura vraiment du contenu Dans cette prochaine Promode 1.90 Donc franchement J'ai hâte Voilà de Bah j'ai hâte Qu'elle soit disponible Et puis voilà Bon je pense que Le DLC Ouais remarqué Je sais pas trop Non je pense que la promode 1.90 Va sortir avant le DLC Scandinavia Je suis pas sûr Mais je pense Tu fais quoi toi Attention 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 monsieur Ça va choquer Ça va choquer Et voilà Accident Attention monsieur Bref Hop Il nous reste combien de kilomètres Là 25 Oui bah c'est bon On est arrivé de toute façon À Comment déjà Scoved Voilà Scoved On va appeler ça On va appeler ça comme ça Hop Puis en tout cas N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Ce DAF XF Voilà Donc modifié par 50 KEDA Bon franchement Je le trouve vachement bien Ouais puis surtout C'est mieux au niveau du tableau de bord Parce que c'est beaucoup plus visible Voilà Au niveau du tableau de bord Et puis même L'extérieur je l'aime bien Voilà avec les petits loupiottes Voilà donc c'est moi qui l'ai personnalisé Voilà avec les petites loupiottes Et les silhouettes Michelin Franchement Ça me plaît Voilà Hop Alors par contre on va freiner un petit peu Hop Voilà Puis on a téléphone en plus Sans musique Bref que de la bonne musique Tout ça J'aurais même pas dû freiner Parce qu'on a la montée de la mort J'ai pas envie de le voir nu J'aime cette fille Aux cheveux blonds Et ce garçon Qui pourrait dire Non Alors hop On tourne à gauche Hop Alors Ah oui Tenez Aussi j'y pense Au niveau du De la nouvelle série Vous savez Dans le dernier journal de l'hôtier Le nouveau type de vidéo Entre guillemets Donc j'appréderai probablement Et ça c'est même pratiquement Sur le dès dimanche Voilà donc pour Driss Sur dimanche Bah ça arrivera normalement Donc forcément Comme ça on l'indique Le dimanche Et en fin de mois Comme ça Ça fera un récapitulatif Voilà Du mois Alors attendez Comment on va prendre la photo Alors Le problème c'est qu'on a pas le logo Si je prends la photo comme ça Comment je vais pouvoir faire mon truc Alors écoutez Ce qu'on va faire au pire Au pire Comment on va faire Bah écoutez On va ressortir du dépôt On va re-rentrer après Juste Oula Juste faire de la photo Allez Avant ce camion De le voir nu Et j'aime cette fille Ah non Allez Ah bah si regardez Il y avait le logo Le logo Volvo De l'autre côté D'un autre côté Hop Il y avait le logo Volvo De l'autre côté D'un autre côté Bref C'est un peu trop de répétition Tout ça Oh c'est parfait C'est à écouter Une fille Masculin Un garçon Féline Alors On va prendre comme Voilà C'est parfait tout ça Écouter Hop J'ai ma miniature De vidéo Alors Oula Attention Pas trop vite Allez On va retourner décharger Voilà Hop Pas de problème Voilà Alors On va Décharger Donc Juste ici Avec le beau logo Volvo D'ailleurs Hop Alors sachez que ça s'est rajouté Via la map promote Voilà Il y a certaines entreprises Qui sont rajoutées Non Directement Voilà Par la map promote Comme Bonne house Voilà Bonne house Hop Allez On va se garer Euh tenez En vue intérieure Euh ouais Non pas en vue intérieure En fait Oh surtout Je me suis pris Qu'en main pied Là Hop Des warnings Hop Voilà Alors Ah C'est bon Hop Nickel Excellent Bah voilà C'est perfecto Tout ça Donc voilà Ecoutez J'espère que vous aurez apprécié Ce journal Euh Du routier Numéro 17 Voilà Je vous ai raconté un petit peu Ma vie dans le journal du routier Mais bon D'un autre côté C'est ce qui fait Euh Le journal du routier Voilà Le partage tout simplement Je pense que si on devrait résumer Le journal du routier Euh Le seul mot Enfin tout du moins Le mot le plus important Je pense qu'il pourrait le résumer Pour moi Euh C'est partage Tout simplement Voilà Euh Donc Euh En tout cas C'est certainement pas ma conduite Hein Voilà Donc Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo J'espère que vous aurez apprécié Encore une fois Ce journal du routier Merci encore Pour tous les likes Que j'ai Donc sur ma série Forcément du journal du routier Euh Merci aussi aux 127 abonnés Ah Concessionnaire Volvo Comme par hasard A côté de l'usine Volvo Mais c'est magnifique tout ça Voilà Euh Et donc je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Tout le monde Salut salut Encore des bouchons Sur les ronds-points Franchement j'en ai marre A chaque fois Il y a des bouchons Les ronds-points Sont toujours embouteillés Par ici Ah je vous jure Sous-titres par Jérémy Diaz